Je suis venu pour cette conférence de presse où je vais confirmer ce que j'avais déjà dit d'ailleurs dès 2019, que j'étais candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs, le journal Le Monde avait été le premier à le signaler. Et donc je le reconfirme cette fois-ci, mais en assortissant cette conférence de presse d'un programme qui n'est pas le programme encore définitif, mais que vous avez peut-être pu voir pendant les quelques minutes dont vous vous a fait un petit peu attendre le temps que tout le monde arrive, et qui est un programme qui est quand même assez détaillé, qui est même très précis sur un certain nombre de choses. Je pense même qu'on peut dire que c'est un programme très riche en informations et en décisions qui ne sont pas des décisions floues, des propos généraux, des intentions. C'est toujours, comme je le souhaite, des choses extrêmement précises. Depuis, vous le savez, j'ai créé un mouvement politique en 2007. Il y a donc 14 ans et demi, le 25 mars 2007. Et je me suis présenté pour la première fois à l'élection présidentielle en 2017. Depuis 2007, mais aussi depuis 2017, de très nombreux événements sont intervenus sur la scène nationale ou internationale et qui, si vous me le permettez, n'ont cessé que d'apporter de l'eau au moulin des analyses et des propositions que je fais depuis plus de 14 ans. En 2017... Enfin en 2007, déjà, on ne pensait même pas à l'idée d'un Brexit. En 2017, le Brexit avait été voté, mais il était encore très loin d'avoir été mis en oeuvre, puisqu'il est entré en vigueur en 2020. Et je me rappelle que pendant l'élection présidentielle, pendant la campagne présidentielle, on m'avait attaqué là-dessus en me disant « Vous voyez bien, ça ne marche pas, c'est pas possible ». Et c'est ça. Eh bien le Brexit a eu lieu. Et il se passe... On aura peut-être des questions tout à l'heure. Il se passe finalement très bien, nonobstant les campagnes que l'on nous annonce sur les pénuries, comme s'il n'y avait pas de pénuries en France et dans le monde. Depuis 2017, on a parlé aussi du polexite. C'est d'ailleurs le sujet du jour. Je n'ai quand même pas rêvé. Hier, la couverture même du journal Libération portait sur ce sujet. On ne parlait pas du Grexit. On ne parlait pas du Chexit. Donc l'idée de sortir de l'UE, qui paraissait complètement farfelue en 2007, quand j'ai créé l'UPR, qui paraissait vraiment complètement à côté de la plaque même en 2017, est maintenant dans tous les esprits. J'ajoute que la question de l'euro, le feu couvre sous la cendre. Il y a eu les crises qui n'existaient pas en 2007. La crise à Chypre, la crise en Grèce, l'appauvrissement des populations en Grèce. Le fait que... Même si on n'en parle pas beaucoup en France, sauf dans des revues spécialisées, les Allemands sont très inquiets de ce qui se passe à la BCE. Il y a des Allemands qui ont saisi le tribunal constitutionnel de Karlsruhe pour obtenir la fin du quantitative easing, comme on dit, des rachats de dettes d'État sur le marché secondaire par la BCE. Et les nouvelles élections et le nouveau gouvernement qui va prendre place pour succéder à Mme Merkel, avec très probablement le chancelier Scholz du SPD dans une alliance avec les libéraux du FDP et les Verts. Eh bien les libéraux du FDP sont là, comme c'est un faiseur de roi, pour imposer leur volonté. Donc ils vont demander une rigueur beaucoup plus importante à la BCE. On n'avait pas en 2017 vu le désastre de l'OTAN, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan. On n'avait pas en 2017 un président de la République en personne, comme M. Macron, qui avait dit que l'OTAN était dans une situation de mort cérébrale. Alors si c'est une situation de mort cérébrale, on fait quoi ? Voilà. Je ne vais pas égrener ni tout ça, mais on pourrait citer maintes et autres exemples de ce patrimoine public ou privé qui passe en mains étrangères, parce que nous n'avons plus en fait les moyens de contrôler les mouvements de capitaux, ce qui nous est imposé par l'UE et par les traités européens. Je ne voudrais pas non plus oublier ce qui n'existait pas en 2017. On peut... En tout cas, ce qui n'existait pas en 2007... Vous êtes les bienvenus. Ce qui n'existait pas en 2007, c'est la crise des migrants, la crise des migrants, qui a montré l'irréalisme de l'espace Schengen, qui a montré à quel point le pouvoir politique est dépourvu de vrais moyens d'action, parce qu'il est contraint par les traités européens, par l'espace Schengen, par la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE et par certains articles de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça n'est plus moi qui le dis. C'est maintenant M. Michel Barnier, qui a été 17 ans dans les arcanes du pouvoir, que j'ai connu, d'ailleurs, lorsque j'étais moi-même conseiller auprès de M. De Charette, M. Barnier, qui était un homme pour qui j'ai du respect, et qui, après avoir négocié pendant 4 ans le Brexit, a fait cette déclaration sensationnelle, quand même, qui est qu'il faut, si on veut régler vraiment les questions migratoires en France, conformément à ce que souhaite une écrasante majorité de la population, il va falloir, a-t-il dit, se soustraire à certains articles des traités européens, à la Cour de justice de l'UE et à la Cour européenne des droits d'homme. Vous avez vu que ça lui a valu aussitôt les fatwas des européistes, puisque nous sommes dans un pays où il n'y a plus de débat sur ces questions, ce qui tranche d'ailleurs avec les pays du Nord de l'Europe, ou a fortiori au Royaume-Uni, puisqu'en France, il semble que le débat est strictement limité entre être pour l'Europe et être pour l'Europe. Voilà. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être pour ce qui se passe, ou alors pour une autre Europe, mais surtout, surtout pas de débat sur le Frexit. Voilà. On a le droit d'être pour une autre Europe. Éventuellement... Vous avez vu que ça fait flores en ce moment, à droite, chez des candidats de droite. Tout le monde veut faire prévaloir le droit national sur le droit européen. J'ai expliqué que c'est absurde, que ça ne marchera pas, que c'est interdit pour toute une série de choses. D'ailleurs, d'abord, une raison pratique, c'est que si la France applique son droit national, les 26 autres feront pareil. C'est déjà la cour du roi péto. Alors vous imaginez... En fait, c'est l'explosion générale de l'UE, ce que je ne souhaite pas personnellement, parce que je souhaite que les choses... Le retrait se fasse en bon ordre. D'ailleurs, le Brexit s'est passé en bon ordre, en définitive. Je ne dis pas que les négociations ont été faciles. Mais enfin, ça s'est passé. Il n'y a pas de guerre. On a gardé nos relations diplomatiques. On continue à faire des échanges. On continue à se parler avec les Britanniques. Moi, je ne voudrais pas que l'UE s'effondrât comme l'UE s'est effondrée, avec des crises politiques, des crises monétaires, financières, etc. Nous, nous voulons que la France – comme vous le savez – sorte de l'UE en bonne intelligence avec ses voisins. Et je suis un peu surpris que des gens trouvent plus raisonnable de dire qu'ils vont rester dans le club en n'appliquant plus des règles. C'est un peu comme si vous avez une partie de bolote. Ou bien vous jouez à la bolote et vous appliquez les mêmes règles que les autres. Ou bien vous ne jouez pas. Vous n'allez pas participer à un jeu de bolote et puis au bout d'un quart d'heure, vous dites « Non, finalement, moi, ces règles ne me conviennent pas. J'applique les miennes ». Vous imaginez. C'est exactement la situation à laquelle on est. Je trouve donc complètement déraisonnable le débat actuel de tous ces responsables politiques qui, d'ailleurs, ne sont pas responsables, mais qui sont – au sens étymologique – irresponsables. Pourquoi est-ce que d'ailleurs ne veulent-ils pas le Frexit ? C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme s'il y avait une espèce de mur invisible dans la société française – qui n'existe pas dans d'autres pays de l'UE – qui faisait qu'il y avait un interdit absolu d'évoquer cette possibilité. Il en est d'ailleurs de même pour l'OTAN, puisqu'ils veulent tous sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, reprenant ainsi la décision de De Gaulle, mais dans un tout autre contexte géopolitique et historique. Et ils ne veulent pas sortir de l'OTAN. Ce sont en fait des pensées qui sont tout à fait inabouties et qui donnent l'impression de réagir aux événements en essayant de ne pas se mettre trop mal avec la pensée dominante. Ce ne sont pas des pensées et des raisonnements de chefs d'État. Alors le programme que vous avez eu est un programme très riche que je ne vais pas quand même commenter. Je suis du moins là pour répondre à vos questions ensuite. Je voudrais en premier lieu attirer votre attention sur le fait que fondamentalement, qu'est-ce qui a guidé ce programme ? Premièrement, répondre à ce que veulent les Français, tel qu'en tout cas, nous, on le perçoit. Les Français, ils font passer année après année, message après message, un certain nombre de choses qu'ils veulent. Et donc on essaie de répondre à ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la démocratie. Demos kratos, le pouvoir du peuple. Et puis ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer donc de donner au pouvoir, au prochain président de la République, le pouvoir de répondre justement à ce que veulent les Français, c'est-à-dire lui donner les marges de manœuvre nécessaires. Il y a deux grands types de marges de manœuvre. Il y a la marge de manœuvre juridique, c'est-à-dire arrêté d'être ligoté par absolument tous les traités, par ce que l'on appelle l'État de droit. Il faudra d'ailleurs qu'on repart peut-être de la question d'État de droit. Nous, nous sommes pour l'État de droit, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui, à notre avis, surplombe l'État de droit. C'est la démocratie. Et on en est maintenant réduits à des choses où on a un conflit majeur entre un État de droit qui a été fixé par exemple des directives européennes, qui a été fixé par des commissaires européens non élus, et majoritairement d'ailleurs tout à fait qui ne sont pas Français, et qui devraient s'imposer à la volonté du peuple souverain. C'est tout le problème. Il est là. Voilà. Et puis il y a non seulement des marges de manœuvre juridiques à rendre au pouvoir politique... Sinon, on va réélire... Quel que soit le prochain président, il fera la même chose que ses prédécesseurs. Il ne peut pas faire autrement. Et puis rendre également des marges de manœuvre budgétaires et financières. Et le premier aspect, le premier volet de ce plan, vous le noterez, concerne des économies tout à fait considérables qui sont faites. Alors il s'agit pour l'instant de chiffrage encore provisoire. Nous ne sommes quand même que le 19 octobre. Vous avouerez que nous ne sommes pas en retard par rapport à d'autres. Moi, je me présente devant vous avec un programme. Je ne suis pas de ces candidats qui disent « Je suis candidat, mais au fait, pourquoi dire ? ». Ça rappelle... Il y avait comme ça une citation, je crois, dans un film de Willy Allen qui disait... Il y avait un journaliste qui disait sans avoir entendu la question. La réponse est « Oui, mais quelle est la question ? ». Donc la réponse est « Oui, je suis candidat. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? ». Donc on voit des candidats qui cherchent comme ça, qui font appel aux Français pour savoir ce qu'ils veulent. Non. Nous, on se présente. Nous, on a suffisamment travaillé. On croit suffisamment comprendre quels sont les problèmes de la France pour proposer aux Français. Et puis ils verront. En attendant, nous avons des économies tout à fait considérables et qui seront affinées dans les semaines qui viennent, mais qui vont donner des marges de manœuvre absolument fondamentales au gouvernement. Je citerai notamment la sortie de l'UE qui nous fait une économie minimum de 12 milliards d'euros par an, la suppression des régions qui nous fait une économie minimum de 5 milliards d'euros par an, la sortie de l'OTAN qui nous fait des économies minimum de 400 millions d'euros par an, la réduction substantielle des députés et des sénateurs de 30% qui nous fait des économies de plusieurs centaines de millions d'euros. Je citerai également la fin du CICE pour les grandes entreprises. Ça fait 10 milliards d'euros d'économies. Je citerai aussi le fait... Alors vous savez qu'en économie, c'est pas comme un compte de ménagère. C'est que quand vous prenez des mesures en économie, elles ont un impact sur l'état de l'économie. Et nous, comme nous proposons la sortie de l'euro et que le franc nouveau se dépréciera sans doute 10 à 15% par rapport à la valeur actuelle du cours du dollar, eh bien cela dopera de façon colossale les exportations françaises. Et si je reprends l'étude qui avait été faite il y a déjà quelques années par Jacques Sapir et Philippe Murer, nous anticipons la création en 2 ou 3 ans facilement de plus d'un million d'emplois, ce qui signifie un million de cotisations patronales en plus, donc une augmentation des recettes, et un million de versements de prestations chômage en moins, ce qui permet un rééquilibrage des comptes sociaux. Je ne parle pas non plus du fait qu'un pays qui retrouve sa souveraineté et son indépendance, c'est un peu comme à la libération de Paris. Et d'ailleurs, ça crée une espèce d'enthousiasme. Et vous savez que l'économie n'est pas une science exacte. C'est une science humaine. Lorsque, par exemple, les Suédois, le 14 septembre 2003, lors d'un référendum, ont refusé d'entrer dans l'euro, on leur avait promis l'apocalypse, en fait, tout le monde avait dit « La couronne suédoise va s'effondrer ». Ben non. Le lendemain, la couronne suédoise montait sur les marchés financiers internationaux. Et ceux qui avaient spéculé contre l'euro étaient obligés de dénouer en catastrophe les positions qu'ils avaient prises, ce qui avait fait monter la couronne suédoise. En fait, on a assisté à une très bonne tenue de l'économie suédoise, qui est un pays de 9 millions d'habitants et qui a sa monnaie, et qui se porte finalement mieux que les autres pays de l'UE, en moins en tout cas mieux que la France. Pareil, d'ailleurs, pour le Royaume-Uni. Je rappelle quand même qu'on nous explique que le Brexit serait une catastrophe. Mais rappelez-vous ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit qu'on verrait des centaines de milliers de gens de la City traverser la Manche comme ça, égarés. M. Macron avait dit qu'il allait mettre le tapis rouge. Ben en fait, qu'il s'est passé ? Il s'est passé que les Britanniques, qui attendaient 4 millions de demandes de régularisation pour des étrangers vivant sur place de visa à long terme, en ont enregistré 6 millions. On constate que les migrants ne veulent pas fuir le Royaume-Uni, ils veulent y aller. On constate que le taux de croissance au Royaume-Uni est nettement supérieur au taux de croissance français. Et on constate que le chômage est de 4,6%. Je parle des chômage de catégorie A, au sens du bureau international du travail, quand nous, nous en sommes à 8%. Alors ces économies considérables sont une chose. Et pour le programme, il est structuré avec 27 plus 1 proposition. Évidemment, un petit clin d'œil pour ceux qui se rappellent qu'il y avait 28 États dans l'UE et qu'il n'y en a plus que 27. On peut le présenter de diverses façons. Mais comme je ne veux pas vous infliger à une lecture des 27 points plus le dernier, parce que vous trouverez que je suis trop bavard, c'est un reproche qu'on me fait souvent, je dirais simplement de façon... Je vais essayer de résumer un petit peu ça en classant ça sous trois têtes de chapitres. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est que nous avons tout un volet pour rendre la société française plus démocratique, avec des référendums. Tout ça, c'est des choses qui existaient déjà en 2017. Mais je reprends mon compte. En 2017, on avait un référendum d'initiative populaire. On va l'appeler le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, dont les modalités seront précisées, mais qui correspond à un vrai souhait de la population française. Les Français n'en peuvent plus de voir une caste qui décide à sa place sur tous les sujets. Je ne vois pas pourquoi les Français seraient plus maltraités que les Suisses ou que les Californiens. Il faut également démocratiser la société française. Je pense en particulier à l'organisation des élections, et en particulier à l'organisation de l'élection présidentielle. Et si j'ai un souhait à formuler d'ores et déjà, c'est que j'aimerais que cette élection présidentielle se déroule dans un climat de fair play. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des candidats qui bénéficient de 25-30% du temps de parole quand d'autres ont des miettes. Et à la fin, on s'aperçoit que celui qui a eu des miettes, il a eu des miettes de voix. Parce que vous le savez très bien. Vous le savez parfaitement. Et de plus en plus de Français le savent. Parce que grâce à Internet, les choses se savent. qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre le temps de parole à la télévision ou à la radio et le résultat dans les urnes. Alors heureusement, Internet est en train de modifier ceci lentement. Mais là, il y a un véritable problème. Et je dénonce ici la faillite du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce qui se passe d'ailleurs depuis 2-3 mois montre qu'il y a quand même un véritable problème en France sur cette question. Et je le dis donc en plus sur l'élection présidentielle que c'est quand même l'élection phare de la vie politique française. Parce que c'est celle qui structure tout. Donc c'est une fois tous les 5 ans. On demande vraiment aux Français leur avis. Après l'élection législative, elle est cannibalisée par l'élection présidentielle dans le cadre actuel. J'en profite pour dire au passage qu'on propose le retour au septena pour l'élection présidentielle, mais au quadriénat pour les législatives, de telle sorte que l'on est à la fois... On retrouve l'idée de départ de De Gaulle, de la Ve République, d'avoir un chef d'État qui est là pour assurer la stratégie à long terme. Je vois pas d'ailleurs pourquoi le président de la BCE est nommé pour 8 ans pour lui permettre d'avoir la stratégie à long terme, et que le président français, on l'a rabaissé à 5 ans. Donc avoir un président élu pour 7 ans, mais des législatives qui arrivent tous les 4 ans pour avoir une respiration démocratique et pour être une espèce d'épée de Damoclès sur le président, comme c'était d'ailleurs le cas... Je vous rappelle, quand j'étais petit, les élections étaient... L'élection de 1967, l'élection de 1973 étaient des élections qui étaient quand même très... L'élection de 1986 étaient des élections très disputées, et qui remettaient en cause le char de l'État conduit par le président de l'époque. C'est le premier point en matière de liberté. Et deuxième point, c'est le refus de l'assujettissement diplomatique et militaire de la France. La France n'est plus ce qu'elle était. La France doit avoir un rôle d'équilibre entre les nations. La France doit avoir de bonnes relations avec l'ensemble des pays du monde, et en particulier avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, le Brésil, etc. Or, on assiste maintenant à un pays qui est complètement phagocyté par l'OTAN, entraîné dans des guerres illégales, criminelles, qui d'ailleurs se terminent en catastrophe. On l'a vu en Syrie, on le voit en Afghanistan, et qui sont fondamentalement contraires à nos intérêts. Il faut arrêter aussi, avec ce système, de vouloir sanctionner la planète entière. J'ai vu... C'était M. Macron qui protestait contre les élections au Venezuela parce que, paraît-il, le temps de parole, figurez-vous, au Venezuela pour l'élection présidentielle, n'avait pas été équitable entre les candidats. Il faut quand même le faire. Bon. S'il y a tant de paroles équitables, il y avait, on verrait ça aussi en France. Donc nous, nous refusons cet assujettissement diplomatique et militaire. Nous voulons revenir sur un pays non aligné, évidemment dans le camp occidental, mais un pays qui sera quand même sorti de l'OTAN, qui tendra la main aux autres, en faisant valoir ses valeurs, bien entendu, mais en arrêtant aussi de faire la leçon de morale à la planète entière, d'ailleurs des leçons de morale qui sont à géométrie variable systématiquement. On s'indigne de la situation aux Bélarusses. Je vois d'ailleurs que l'ambassadeur de France n'avait toujours pas présenté ses lettres de créance au bout d'un an, parce que cette histoire, c'est incroyable. Je rappelle que la grande tradition française, c'est que la France reconnaissait les États et non pas les régimes. Parce que si on ne reconnaît que les régimes qui vous plaisent, il va falloir fermer beaucoup d'ambassades. En attendant, on s'indigne de la situation aux Bélarusses. Je ne suis pas là pour défendre le Bélarus. Mais enfin, on ne dit rien sur la situation au Bahreïn ou la situation au Qatar ou la situation en Arabie saoudite. Donc c'est bon. Moi, il est de grands temps de revenir à de la sagesse gaullienne où on reconnaît les États et non pas les gouvernements. Le troisième point en matière de liberté, ce sont les libertés publiques qui sont extraordinairement menacées, comme elles ne l'ont jamais été – excusez-moi cette référence – mais depuis 80 ans. Ce système de passe sanitaire... On ne vous a pas demandé, je crois, le passe sanitaire quand vous êtes entrés ici. Parce que j'y tenais. Vous n'êtes pas obligés de porter votre masque. Vous pouvez le porter si vous voulez. Mais finalement, l'exemple vient d'en haut, puisque j'ai vu il y a quelques jours – c'était avant-hier – que M. Macron, après avoir fait de façon comme d'habitude extrêmement démagogique, s'étant travesti en joueur de foot, a fait une grande réunion à l'Élysée, une grande fiesta où il y avait des dizaines, des centaines de personnes. Personne n'avait de masque. Tout le monde s'embrassait. Enfin qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Vous savez que ça circule énormément sur Internet. Rappelez-vous comment a commencé la Révolution française avec l'affaire du collier de la Reine où le pauvre cardinal de Rouen, d'ailleurs, n'avait été que finalement manipulé. C'est parfois sur des détails que les gens s'indignent. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'indigner quand on voit que le gouvernement impose à des enfants de 7 ans, 10 ans de porter des masques quand le président de la République lui-même et tout son entourage n'en porte pas à l'Élysée devant des centaines de personnes. Donc ce que nous, nous voulons, c'est rétablir la France. Rétablir la France. La France, ça veut dire le pays des hommes libres, étymologiquement. Rétablir la France. Refuser une société de surveillance. Refuser le crédit social à la chinoise qui nous pantonnait si nous continuons avec ces systèmes de QR code, etc., etc. Donc si nous parvenons au pouvoir, des décisions premières que nous prendrons, s'il existe encore, c'est la suppression du pass sanitaire. Bon, peut-être que ça n'existe pas. Je tiens d'ailleurs que sur les 193 pays du monde, il y en a peut-être une quinzaine qui ont ce système de pass sanitaire qui, comme vous le savez, est inefficace. Alors maintenant, en matière... Je sais que c'était le volet liberté. Eh bien en matière d'égalité, nous voulons rétablir de la justice sociale en France et de l'égalité entre les citoyens, parce que depuis un certain temps, les grands idéaux républicains ont été perdus de vue, même si on les couvre des loges constamment. Il y en a qui ont la bouche tout le temps, les valeurs républicaines. Mais en fait, dans la pratique, ça n'est plus le cas. D'abord, le rétablissement des grands services publics à la française. Nous mettrons un coup d'arrêt immédiat à toutes les procédures de privatisation rampantes exigées, comme vous le savez, pour l'essentiel, pour la quasi-totalité, par la Commission européenne et par notre appartenance à l'UE. Nous mettrons par exemple un terme immédiat au projet Hercule à EDF. Nous mettrons un terme immédiat à tout ce qui concerne les démantèlements subreptices de la SNCF, de la Poste, etc. Et ça, c'est conformément à ce que souhaitent l'écrasante majorité des Français, à part peut-être des ultralibéraux. Vous savez, ça fait 14 ans que je parcours la France. Que les gens soient de vote à droite ou de vote à gauche, les gens veulent avoir la SNCF, ils veulent avoir les PTT, ils veulent avoir la Demoiselle des Postes, ils veulent avoir EDF, qui leur assure d'ailleurs un service avec des prix raisonnables. Pareil pour le gaz. Actuellement, la flambée des prix d'EDF et de GDF, il y aurait beaucoup à dire dessus, notamment sur le marché européen de l'énergie. Mais on oublie quand même que ce sont des services publics qui ont une vocation sociale et que donc il n'est pas normal d'étrangler les gens avec la montée des prix de l'énergie, comme ça se fait. Je n'ignore pas bien sûr les tensions sur les marchés internationaux, mais je n'ignore pas non plus que sous pression allemande dans le cadre européen, on est en train d'essayer de détruire notre système nucléaire de production d'électricité, la fermeture par exemple de la centrale de Fessenheim. Alors depuis quelque temps, ça semble changer. D'ailleurs, j'ai prévu dans ce programme – vous verrez – une relance de la construction des centrales. nucléaires. Comme d'ailleurs, j'ai vu que c'est également le cas au Japon. Vous avez vu cette nouvelle qui est tombée avant-hier. Le Japon, après, et Fukushima avaient dit qu'ils arrêtaient tout. Maintenant, ils viennent de dire qu'il allait falloir construire une trentaine de centrales nucléaires parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour l'instant pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en matière de production d'énergie. En matière d'égalité, également un grand accent mis sur l'école, sur l'école républicaine, qui doit absolument retrouver son rôle d'ascenseur social. C'est un des drames de la France. Moi, quand j'étais petit, on nous expliquait... Et je crois que c'était vrai que la France avait un système scolaire qui était un des meilleurs au monde, qui assurait la promotion sociale. On prenait comme exemple le fameux exemple de Pompidou, dont le grand-père était un pauvre paysan, dont le père était un instituteur, et dont il lui-même était devenu président de la République. Et ça, cet idéal républicain... Je suis personnellement très attaché, parce que c'est un peu mon cas. Je suis un petit peu dans la même situation que Pompidou. C'est quelque chose qui doit absolument être remis en avant, notamment vis-à-vis des classes populaires, vis-à-vis aussi des Français ou des non-Français issus de l'immigration récente. Ils doivent avoir confiance dans une école républicaine qui les promeut peut-être au sommet de la société française. Et malheureusement, la désintégration... Enfin on dirait beaucoup à dire, mais la désintégration de l'école, où on ne fait plus respecter l'autorité, où on n'exige plus d'efforts, l'effort est consubstantiel de l'apprentissage, ou sur des raisons pour des motivations versant entre le pédagogisme, la mode, etc. L'école n'assure plus vraiment son... Un peu quand même. Mais l'école pêche pour la transmission des savoirs. Et le résultat des cours, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui sont nés avec une cuillère ou en argent dans la bouche. On voit se développer dans toute la société française des phénomènes de népotisme, où c'est le fils, la fille, etc., qui arrive à avoir telle fonction. Ça se voit partout, dans tous les milieux, que ce soit dans les milieux politiques. Ce n'est pas mon cas. Personne de ma famille. Mais combien voit-on de fils d'archevêques en politique ? Combien en voit-on également dans la chanson ? Peut-être dans le journalisme. Combien en voit-on aussi à la tête de certaines entreprises ? Ça, c'est pas bien. Ça fait une société figée. Et il faut introduire de la fluidité. En matière d'égalité, le troisième point essentiel de notre programme, c'est la justice fiscale pour les particuliers et pour les entreprises. Parmi les originalités de ce programme, nous essaierons d'imposer un impôt sur le revenu pour tout le monde. Alors peut-être pas pour les personnes en état de pauvreté. Mais pour des gens modestes, devront acquitter un impôt sur le revenu, comme c'est le cas dans tous les pays du monde, puisqu'en France, il y a plus de 50% des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Évidemment. Évidemment. Il y aura des tranches faibles pour les personnes qui ont des faibles revenus. Ça pourrait être symbolique, quelque chose comme 30 € par an. Mais pour participer à l'effort national. Et en revanche, nous rétablirons la justice fiscale parce que nous diminuerons la TVA sur des produits de première nécessité. Parce qu'il n'y a rien de plus injuste pour les catégories populaires que de ne pas payer d'impôt sur le revenu, qui est progressif en fonction des revenus, mais en revanche, de payer la même TVA que quelqu'un qui est milliardaire. Donc sur des produits de première nécessité, eh bien nous diminuerons la TVA. Je rappelle au passage d'ailleurs que nous aurons les mains libres pour fixer les taux de TVA comme nous le souhaitons, puisque c'est interdit dans le cadre de l'UE. Vous savez que tout est ligoté dans tous les domaines. Je me rappelle quand j'avais été directeur du cabinet du ministre du Tourisme pour changer la TVA sur la restauration. Ça a pris des années pour obtenir de la Commission européenne qu'elle baigne à accepter qu'on change la TVA sur les restaurants en France. Et puis nous augmenterons en revanche la TVA sur les produits de très grand luxe. S'agissant des entreprises, eh bien nous allons mettre le paquet, si j'ose dire, en faveur des PME. Je dis bien des PME, c'est-à-dire des entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, où les charges seront divisées par 2. En revanche, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous supprimerons le CICE pour les très grandes entreprises. Et puis nous procéderons... Du fait que nous serons sortis de l'UE, eh bien nous procéderons à un strict contrôle des mouvements de capitaux qui permettra de lutter contre l'évasion fiscale qui représente des dizaines de milliards d'euros de pertes pour l'État. Ah, évidemment, je suis d'accord que ceci, ce programme, n'est pas forcément pour plaire aux plus grandes fortunes de France. J'en conviens. J'en conviens. Qui d'ailleurs détiennent des médias. J'en conviens aussi. Mais le problème de la France, il est là. Et puis nous procéderons à un rééquilibrage capital-travail. Depuis maintenant un certain nombre d'années, les revenus du capital sont devenus excessifs par rapport au travail. Donc nous ferons une augmentation du SMIC. C'est pas nouveau. Je vois d'ailleurs tous les candidats maintenant proposent l'augmentation du SMIC. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que nous sommes dans l'euro, et que Mme Christine Lagarde a tiré la sonnette il y a quelques temps pour expliquer qu'il ne fallait pas que les augmentations de salaire soient supérieures à l'inflation pour la viabilité de l'euro. C'est-à-dire que les projets de tel ou tel candidat qui veut rester dans l'euro mais qui promet des augmentations phénoménales de salaire seront à peine... Ce candidat serait-il élu qu'il ferait le pèlerinage à Francfort, à la BCE, et reviendrait la queue entre les jambes pour expliquer qu'il ne peut pas faire les augmentations de salaire qu'il a promis. Nous, si, puisque justement on sort de ces états, je vous ai dit que l'objectif, c'est de redonner des marges de manœuvre au gouvernement. Donc nous, nous avons prévu une augmentation du SMIC substantielle de 24% sur les 5 ans, c'est-à-dire une moyenne de 4,4% par an en taux composés. Ça sera pas forcément linéaire. Mais il y a absolument besoin de redonner du pouvoir d'achat aux catégories modestes de la population. Alors ça fera d'ailleurs une augmentation par transitivité, enfin par contagion. Les gens qui sont situés au-dessus de leur déchets des salaires eux-mêmes verront leurs moyens augmentés. Et donc nous verrons une relance de nature keynésienne qui ira très bien avec le fait qu'au même moment, nous aurons rétabli le contrôle des mouvements de capitaux, que nous serons sortis de l'euro, que l'euro, comme je vous l'ai dit, se sera déprécié de l'ordre de 10 à 15%, et donc que nous aurons beaucoup moins d'importations et beaucoup plus d'exportations. Donc on peut tabler sur le fait que cette augmentation des revenus des catégories populaires de la population se portera davantage sur des productions nationales. C'est d'ailleurs en relation avec d'autres éléments que je vais vous donner dans un instant. Enfin la fraternité. La fraternité, eh bien c'est... On peut résumer quatre éléments de notre programme. D'abord la lutte contre tous les extrémismes et les communautarismes. Alors c'est le grand sujet du moment. Je ne vous l'apprends pas. Vous savez que l'UPR reste toujours extrêmement prudente sur des questions qui touchent aux hommes. Et donc... Ça fait penser à ce... Vous savez que j'aime bien la civilisation chinoise. Il y a un joli proverbe chinois qui dit « On doit gouverner un grand pays comme on fait frire un petit poisson ». C'est-à-dire qu'il faut être très prudent dans ce que l'on dit. Il ne faut jamais attiser les haines entre les gens. Et je suis personnellement inquiet de l'état d'esprit actuel de la population. Donc nous, nous voulons lutter contre les extrémismes. Ça veut dire par exemple interdire le financement des lieux de culte en France par toute puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Même une puissance étrangère qui aurait payé le divorce de Nicolas Sarkozy. Nous, c'est quelle qu'elle soit. Nous voulons lutter contre tout ce qui est développement du communautarisme en France. S'agissant de l'immigration, nous sortirons de l'espace Schengen. Honnêtement, comment peut-on vouloir réglementer l'immigration, ce que souhaitent, d'après les sondages, 70-75% de la population, si on reste dans l'espace Schengen ? Je rappelle par exemple que les attentats qui ont eu lieu à Nice il y a quelques temps... C'était un Tunisien qui était entré frauduleusement en Italie par Lampedusa et qui était entré en France par l'espace Schengen. Pareil, je crois, pour le Tchétchène, l'affaire du drame absolu de Samuel Paty. Donc il faut... Nous sortirons de l'espace Schengen. Nous rétablirons donc le contrôle aux frontières. D'ailleurs, souvent, moi, j'ai vu des gens qui disent « Ah, mais comment vous voulez rétablir le contrôle aux frontières ? ». Je dis « Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui existe. Si vous allez aux États-Unis, à Djerba, à Moscou, Tokyo, etc., vous êtes contrôlés aux frontières. Dans tous les pays du monde, on contrôle aux frontières. La France aussi. D'ailleurs, vous avez vu que le Royaume-Uni est en train de rétablir des passeports. qui dit « Contrôle aux frontières », ce n'est pas interdiction de circuler. La France a toujours été au centre de l'Europe occidentale, une terre où les gens entraient et sortaient. Mais il y a des contrôles aux frontières. Bon, il y a d'autres éléments que vous trouverez dans le programme. Sur l'insécurité, je dirais plusieurs choses. C'est que nous avons plusieurs éléments en termes de prévention et en termes de répression. S'agissant de la prévention, le retour à une police de proximité, très souhaitée par les habitants, qui a disparu pour de sombres raisons budgétaires et que nous voulons rétablir. Nous voulons également faire la différence entre des primo-délinquants non violents et des récidivistes violents. Il faut traiter les gens de façon différenciée. Pour les délinquants non violents, nous insisterons, nous développerons ce qu'on appelle les « tiges », c'est-à-dire les travaux d'intérêt général, que ce soit dans un cadre civil ou militaire, pour avoir une espèce de possibilité aux gens de se rédimer, de se corriger. Un enfant dans un milieu défavorisé, surtout si l'école n'assure plus son rôle, peut avoir ici ou là une tentation. Donc il faudra les réprimer d'une façon intelligente. En revanche, pour ce qui concerne les délinquants violents, nous procéderons à la présentation systématique à un juge de tous les délinquants violents. Les peines prononcées seront exécutées et nous instituerons un système de peines planchers dont le plancher, si j'ose dire, s'élèvera en fonction des récidives. En matière toujours de fraternité, je mettrais volontiers dans ce cadre ce qui concerne l'écologie. Il faut bien choisir quelques thèmes parmi les 27, mais c'est un sujet qui préoccupe à juste titre beaucoup de nos compatriotes. L'écologie, c'est aussi une question de fraternité, parce que c'est la fraternité humaine d'abord, parce qu'il faut tous ensemble que l'on empêche la planète de devenir une poubelle géante. Et puis c'est aussi un devoir vis-à-vis de nos descendants, de nos enfants, de nos petits-enfants. N'oublions pas que nous avons hérité de cette planète et que nous la donnerons ensuite à nos petits-enfants. Donc rien ne serait pire que de leur laisser une planète qui est complètement dégradée. Alors moi, je ne suis pas un prophète de l'apocalypse général, parce que l'être humain a quand même montré sa résilience. On arrive quand même... Il y a des zones quand même où il y a des choses qui ont été faites et très bien faites. En matière d'écologie, je sais pas. J'ai une idée qui me traverse l'esprit, mais c'est pas tout à fait de l'écologie. Mais quand même, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. En France, par exemple, le Conservatoire du littoral est vraiment une institution à préserver, à renforcer. Quand vous circulez en Europe et dans le monde, mais en Europe en particulier ou dans tout le bassin méditerranéen, vous découvrez que c'est en France que les littoraux sont les mieux protégés. Vous avez des hectares, des dizaines de kilomètres de côtes qui sont restés vierges, comme je pense notamment à la Bretagne ou même dans certains coins de la Méditerranée. Allez dans d'autres pays méditerranéens, vous verrez que tout a été bétonné. Mais je voudrais dire ici en matière d'écologie quelque chose qui me paraît très important. C'est que pour ce qui me concerne, l'Europe et l'écologie sont absolument antinomiques. Et pourquoi donc ? Parce que les traités européens, qui, comme vous le savez, imposent des politiques... Ce sont des traités internationaux d'un genre très particulier. Ils imposent des politiques. Des politiques ultra-libérales, des politiques de libre circulation des mouvements de capitaux, des politiques de libre circulation des marchandises, des politiques poussantes au moins disant social, mais aussi au moins disant écologiques. On le voit bien d'ailleurs, les pénuries qui nous arrivent en ce moment. C'est bien parce que l'appareil productif de beaucoup de pays, notamment en France, ça a été transféré en Chine, par exemple. On se dit « Va-t-on avoir des jouets pour Noël ? ». Ben oui, si on n'avait pas tout transféré en Chine... D'ailleurs, si vous allez dans des trucs style Toys R Us, je crois qu'ils ont fait faillite d'ailleurs... Une fois que j'étais allé, j'avais regardé, il y a 95% des productions, c'était « made in China ». Donc si on fait tout fabriquer à 14 000 km de chez soi, on fait une noria d'avions, de supertankers, etc., etc., on émet des gaz à effet de serre, on produit dans des pays comme la Chine, où les protections écologiques et environnementales sont des plus faibles, etc., etc. Donc tout ceci est contraire. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire une relocalisation, autant que faire se peut, des productions industrielles. Alors je disais ça il y a 5 ans. Tout le monde me brocardait. Maintenant, même M. Macron le dit. Donc il faut relocaliser. C'est la nouvelle. C'est la saison automne-hiver 2021 de M. Macron qui nous sort ça. Sauf que bien entendu, tout ça n'a aucun sens, puisqu'on ne se donne pas les moyens de relocaliser, en effet, des productions industrielles. Voilà. J'en arrive à la conclusion. Et je passerai ensuite, si vous voulez bien, aux questions. La conclusion, comme on l'a mis dans ce programme, c'est le plus 1, la proposition plus 1, la 27e plus 1, la 28e proposition. C'est quoi notre 28e proposition ? C'est que je prends l'engagement devant les Français de mettre en œuvre en effet ce programme. Et je peux le faire... Je peux le faire... C'est comme dans Pierre Dac. Je peux le faire parce que nous aurons récupéré ces marges de manœuvre juridiques et financières. Sinon... Ben sinon, je pourrais faire comme tout le monde. Je penserai d'ailleurs peut-être davantage à la télévision si je disais « Oui, oui, l'Europe, c'est formidable. Simplement, il y a des petits points. Il faut une autre Europe... » Ça fait 70 ans que ça dure. Et puis voilà. Je serai élu et je ferai quoi ? J'appliquerai les grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne. J'appliquerai les directives de la Cour de justice. J'appliquerai les oucas de la Banque centrale européenne. En fait, je ferai ce qu'a fait M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy. C'est-à-dire en fait, je serai le pilote d'un avion dont le plan de vol a déjà été tracé. Donc nous et je prends l'engagement devant les Français que nous mettrons effectivement en œuvre ceci. Et je le prends d'autant plus que je prévois une espèce de contrat de confiance. Ça vous fera penser à un vendeur d'électroménagers. Je prends un contrat de confiance, c'est-à-dire que si, au bout de 2 ans et demi après mon élection, il n'y a pas la moitié – 14 – de ces 27 engagements qui n'ont pas été tenus ou en voie de lettres – je pense par exemple à l'augmentation du SMIC. Ça sera en cours. On aura pu voir déjà si ça a eu lieu. Eh bien je remettrai mon mandat à la disposition du peuple français qui tranchera pour savoir s'il a été ou non roulé dans la farine. Je terminerai ainsi ma petite présentation en citant Ernest Renan. Vous le connaissez ? Cet historien essayiste célèbre du XIXe siècle qui s'était rendu célèbre notamment par un discours à la Sorbonne « Qu'est-ce qu'une nation ? ». Ernest Renan avait eu ce mot que je trouve assez extraordinaire. Il avait dit « L'élection favorise le charlatanisme ». Eh bien avec moi, les Français n'ont pas affaire à un charlatan. Ils ont affaire à quelqu'un qui dit les choses, qui va comme le conseiller de Gaulle au fond des choses, qui leur explique où sont les blocages de la société française et comment faire pour résoudre le problème. Je vous remercie de votre attention. Bon. Vous avez compris. Asselineau 2022, c'est parti. C'est parti avec la presse. On a eu beaucoup de journalistes qui sont venus nous écouter. Alors c'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses. Il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons zéro euro d'endettement. Nous comptons rester avec zéro euro d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent – je le dis carrément, comme tout le monde – pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà. On a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à deux tiers de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt. Alors des questions ? M. Gino, c'est pas un problème ? Vous êtes mis en examen pour être candidat à la présidente de la République ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... D'abord, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cette affaire. Je réfute absolument les accusations qui ont été portées contre moi. Deuxièmement... Je fais déjà une longue réponse. Deuxièmement, l'affaire suit son cours. Donc on ne peut pas la commenter. Troisièmement, vous savez que lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, il y a probablement des gens qui aiment bien essayer de trouver comment vous nuire. Je suis baudor qu'un certain nombre de gens sont allés voir. Si j'avais des comptes en Suisse, j'en ai pas. Si j'étais cité dans les Panama Papers, je n'y suis pas. Dans les Pandora Papers, non plus. Si j'ai eu des comptes à Grand Caïman, non plus. Est-ce que j'ai dépassé les plafonds de comptes à l'élection présidentielle de 2017 ? Nous en étions fort loin. Est-ce que j'ai un casier judiciaire ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon casier judiciaire ? Il est absolument vierge. Non, évidemment, c'est un peu gênant. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc eh bien nous avons cette affaire. Je crois d'ailleurs que tous les candidats qui comptent se présenter n'ont pas tous un casier judiciaire vierge. Voilà ce que je dirais sur cette affaire. Et puis nous verrons ce que dit la justice. Mais je suis confiant sur la suite des événements. Qu'est-ce qu'il y a dans mon casier judiciaire ? Oh ben elle est chez le juge d'instruction qui est en train d'auditionner des personnes. Voilà. Alors les parrainages, comme vous le savez, personne n'en a. Les parrainages au sens strict, qui s'appelle présentation d'un candidat, puisque ça doit être sur un papier officiel, numéroté, attribué à chaque détenteur du pouvoir de parrainage, papier fileté, filigrané, etc. Ces papiers seront envoyés par le Conseil constitutionnel, si j'ai bien compris, à partir du début du mois de janvier prochain. Alors vous savez qu'il y a des candidats qui ne sont pas dans la même situation. Ceux qui sont choisis comme étant le candidat du parti politique, si c'est un parti politique qui a beaucoup d'élus, eux, ça ne pose pas un problème. Quel que soit le candidat qui sera choisi par LR, ils ont suffisamment en eux-mêmes d'élus pour fournir en l'espace de 15 jours les parrainages nécessaires à leurs candidats. Pareil pour le Parti socialiste. Pareil pour EELV. En revanche, les candidats qui ne bénéficient pas d'un parti politique ayant autant d'élus... Nous, nous en avons quelques-uns. Il y a quelques maires qui sont adhérents de l'UPR. Mais ça ne va pas très loin. Nous, nous sommes donc obligés, comme la plupart des autres candidats, à aller clémenter des promesses de parrainage auprès des détenteurs du pouvoir de parrainage. Alors pour répondre à votre question, si je fais cette conférence de presse, c'est que j'ai bon espoir de parvenir. Nous avons beaucoup de promesses de parrainage. Nous en avons suffisamment pour avoir l'espoir de parvenir. Nous n'en avons pas suffisamment pour avoir une certitude, d'autant plus que vous savez qu'il faut 500 parrainages et qu'il faut compter une marge d'incertitude. Il peut y avoir des maires ou des détenteurs de pouvoir de parrainage qui, au dernier moment, n'honorent pas leurs promesses. Donc il faut avoir une marge de sûreté. Et donc voilà, nous en sommes. Disons qu'actuellement, nous avons à peu près le même nombre de promesses, peut-être même un peu plus que nous en avions à la même époque en 2016. Donc voilà. Mais il ne faut surtout pas baisser l'effort, parce que c'est très difficile à obtenir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ici que finalement, c'est vous, les journalistes. Vous devriez peut-être de temps en temps aller sur le terrain et puis demander à des maires qui cherchent des parrainages. Vous auriez peut-être des surprises. Il y a des gens qui sont médiatisés et qui, en fait, semble-t-il, n'en cherchent plus. — Et M. Finicot, est-ce qu'il va chercher des parrainages ? Est-ce que ça va pas s'empêcher ? — Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, il y aura un juge de paix. C'est qu'il y aura les parrainages. Voilà. — Vous avez combien ? — Ah ça, je ne vais pas vous le dire, puisque personne ne le dit. Mais je vous ai dit qu'on en a suffisamment pour être confiants dans la suite des événements et suffisamment peu pour ne pas... Parce que d'abord, c'est un simple principe de prudence. Parce qu'encore une fois, ce ne sont que des promesses. Alors donc les promesses, il faut quand même... Il faut avoir une marge de manœuvre. Est-ce que vous vouliez tout faire l'objectif ? Vous étiez à 247% en 2017 ou vous étiez tout à l'objectif ? — Oui. Alors je vous répondrai le meilleur pourcentage possible. Je n'ai pas foncé les portes ouvertes. En 2017, j'avais été déçu, comme toutes les personnes qui étaient avec nous, parce que nous pensions faire un meilleur score. On ne pensait pas faire des scores mirobolants. Mais enfin, on pensait faire un meilleur score que celui que nous avons obtenu, peut-être de 2-3 points, de 2-3%. On avait méconnu des éléments très importants. C'est que j'étais tout à fait nouveau, que personne ne me connaissait. Peut-être... J'ai peut-être commis des erreurs de communication. Peut-être... Par exemple, beaucoup de gens pensaient que dans mon programme, il n'y avait qu'un seul truc. C'était la sortie de l'UE. Non, pas du tout. Ce n'était pas vrai du tout. Il y avait un programme extrêmement détaillé. Mais on avait focalisé l'attention des gens. Moi, j'ai vu combien de gens qui m'ont dit « Ouais, ouais, mais de toute façon, lui, la seule chose qu'il veut, c'est sortir de l'Europe », d'ailleurs comme si c'était une fantaisie, comme si c'était par nostalgie ou par je sais pas quoi. Non, non. J'ai essayé de vous le démontrer ici. C'est parce que si on veut sortir de l'UE, c'est pour réduire les marges de manœuvre, pour répondre à ce que veulent les Français. Sinon, on peut pas. C'est aussi simple que ça. J'en profite d'ailleurs pour dire que si on ne sort pas de l'UE en 2022, le problème continuera de s'aggraver dans les années qui viennent. Parce que vous êtes comme moi des citoyens français quand même. Comme moi, vous avez des amis, de la famille, des enfants, des conjoints. Vous savez quand même bien que la société française va de mal en vie. Vous savez qu'il y a quand même des attentes de plus en plus massives qui se prononcent. Et puis on fait comment pour régler ça ? Moi, je ne veux pas de politique du bouc émissaire. Jamais. Je ne veux pas des Yaka Faucon. Et j'attends d'ailleurs que... Moi, j'ai mis sur la table un programme. Il n'est pas complet, mais il est quand même précis. J'attends de voir ce que vont faire les autres. Et j'attends de faire la jurisprudence du plus 1, que je vous invite peut-être à reprendre avec moi, c'est-à-dire d'appliquer cette grille de lecture à tous les programmes qui vous seront présentés. Mais est-ce que c'est possible, M. Hintel ou Mme Machin ? Est-ce que c'est possible ce que vous nous promettez dans le cadre des traités européens, dans le cadre de la Cour de justice de l'UE dans le cadre des instructions de la BCE ? Voilà. Donc pour répondre à votre question, la différence entre 2017 et maintenant, c'est que quand je suis arrivé en 2017... D'abord, j'avais eu un silence radio total sur mon existence même. Et puis quand j'avais eu les parrainages... C'est tout juste que je n'étais pas entré par effraction. J'avais vu des gens comme si j'étais un mois... On avait commencé à parler de la question européenne un mois avant le premier tour. Voilà. Et d'ailleurs, je n'avais pas été particulièrement bien traité, puisque bien entendu, j'étais complotiste, conspirationniste, d'extrême-droite... C'est ce qui est absolument faux. S'agissant de l'extrême-droite, comme d'ailleurs du reste, mais l'extrême-droite, ça a été fixé par le ministère de l'Intérieur. L'extrême-droite, ce sont des partis qui sont des partis racistes. Je précise qu'il y a beaucoup de Français d'immigration membres de l'UPR. Ce sont des partis qui ont une lecture raciste, antisémite, antimusulmane, etc., de la situation. Ça n'est absolument pas notre cas. Ce sont des partis qui, par ailleurs, sont assez favorables à des solutions expéditives en matière de droit. Ce sont des partis... En général, historiquement, les partis d'extrême-droite, qui sont favorables à une alliance entre le pouvoir et les plus grandes fortunes. J'offre une caisse de bouteille de champagne. Il y a quelqu'un qui me montrerait en quoi nous sommes d'extrême-droite. D'ailleurs, encore une fois, le ministère de l'Intérieur a tranché. Pas seulement d'ailleurs, puisque je crois qu'il y avait également le CSA qui avait donné une injonction à France 5 qui nous avait qualifiés d'extrême-droite. Je n'en dirais pas davantage du reste. Mais alors il y a effectivement peut-être des gens qui considèrent que vouloir sortir de l'UE de l'euro et de l'OTAN serait en soi quelque chose d'extrême-droite. Alors là, c'est une extension du concept. Alors là, bon, historiquement, c'est faux. Pour terminer sur votre, donc, question, je vois que là, en 2017... Vous prenez la... Vous achetez Libération d'hier matin. Le drapeau européen, c'est la première... En une. La question européenne, elle est là. Elle est sur la table et fait compter sur nous pour qu'elle soit de plus en plus sur la table. Parce que moi, je vous l'ai dit... Nous, on veut une élection fair-play. On veut que le débat ait lieu, comme il a eu lieu d'ailleurs au Royaume-Uni, où il s'est terminé par un Brexit, comme il a eu lieu ou comme il a lieu régulièrement dans les pays scandinaves ou dans l'Europe du Nord, ou même en Suisse, lorsqu'il a été question que la Suisse gagne l'UE. Nous, ce débat n'a pas lieu. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Le débat, c'est est-ce que vous êtes pour l'Europe ou pour une autre Europe ? Et si vous voulez sortir de l'UE, c'est comme si vous aviez lâché une flatulence devant un public choisi. Non. Non, non. Nous allons nous imposer ce débat. Voilà. Et comme je vois quand même le sentiment de la population, croyez-moi que ces idées que je développe depuis 14 ans ont énormément progressé depuis maintenant... Je dirais depuis 2 ans. D'abord déjà avec le Brexit. Parce qu'on avait quand même expliqué aux Français que s'il y avait le Brexit, le Royaume-Uni serait rayé de la carte. Voilà. Et puis les gens voient que non. Bon. Donc les gens, ils se disent « Tiens, finalement, on avait un peu exagéré la situation ». Et puis les gens voient bien l'accumulation des inconvénients. Ils voient bien le nombre d'entreprises françaises qui passent en mains étrangères. Ils voient bien aussi à quel point la France est devenue complètement maintenant à la remorque de l'Allemagne, comment l'Allemagne conçoit les relations avec les pays de l'Europe et en partie avec la France comme des relations de domination. Je citerai encore le transfert du moteur... Je ne sais plus quelle fusée en Allemagne. On a en permanence le sentiment que la France est en train de disparaître et de perdre tous ses intérêts géopolitiques. On le voit dans tous les domaines. Donc ça, c'est perçu par la population. Et ce que nous, nous voulons faire, c'est qu'on veut bien distinguer ce grand débat qui, de toute façon, va arriver, puisque – en tout cas, c'est ma conviction profonde – la construction européenne terminera comme la construction du socialisme, c'est-à-dire par une explosion générale. Voilà. Parce que ça n'est pas viable, parce que ça fait 70 ans que ça dure et que ça ne marche toujours pas. Et que comme c'était le cas pour la construction du socialisme, ça n'était jamais de la faute du départ. C'est qu'il n'y avait pas assez de socialisme. C'est la même chose qu'on nous explique. C'est pas de la faute de la construction européenne. C'est qu'il n'y en a pas assez. Sauf que ça ne marche pas, parce que, pour toutes les raisons, que j'expose, ça fait 14 ans que je fais des conférences pour montrer que les États ont des intérêts nationaux légitimement différents. Ils n'ont pas la même géographie. Ils n'ont pas les mêmes affinités. Ils n'ont pas les mêmes voisins. Ils n'ont pas la même tradition historique, syndicale, sociale. Ils n'ont pas le même tissu industriel, etc., etc., etc. Donc vouloir de force fusionner tout ça, ça ne marche pas. Et donc je pense que cette affaire va finir par exploser. Ce que nous, nous disons... Et ça, j'insiste là-dessus. Moi, je considère que les extrémistes sont justement ceux qui veulent faire disparaître la France dans ce magma. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ça risque de terminer en explosion générale. Il est beaucoup plus prudent de faire en sorte que l'on sorte de façon juridique, comme le fait les Britanniques, calmement, en restant en bon terme avec nos voisins. Ça, j'y tiens beaucoup. On restera en bon terme. Parce que ce que proposent d'ailleurs un certain nombre d'autres candidats sur le thème « On va désobéir aux traités. On va faire... ». Ça, c'est du nationalisme. Moi, je n'ai pas envie que la France impose à l'Allemagne, à la Finlande, à la Suède, à la République tchèque ou au Portugal nos intérêts nationaux. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose sous couvert comme ça de... Non, 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 non. Non, je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on devrait désobéir aux traités, qu'on devrait imposer notre droit national. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne serais pas d'accord que les autres le fassent à notre rencontre. Vous savez qu'il y a quand même une importante corrélation – je l'ai dit tout à l'heure – entre la couverture médiatique et les résultats dans les urnes, également avec les fonds dont dispose un parti. Je m'enorgueillis que notre mouvement politique n'a aucun endettement. Je l'ai posé comme ça depuis le début. Je me ferai remarquer d'ailleurs au passage comment il est finalement cocasse de voir des responsables politiques qui s'indignent de l'endettement de la France en disant « Votez pour moi, je vais faire mieux », et qui sont incapables de leur petite boutique de la gérer sans être en faillite, alors même qu'ils reçoivent de l'argent de l'État. Nous, on reçoit zéro euro de l'État, zéro euro de quelques forces. Vous imaginez qu'on n'est pas financé par des milliardaires. Donc notre argent à nous, il ne vient que du peuple français. D'ailleurs, il y a une proposition parmi... Voilà. C'est-à-dire qu'un parti politique, il doit trouver dans le peuple français des gens qui sont d'accord pour payer pour lui. S'ils ne le trouvent pas, ils vivent de rentes étatiques. J'ai à l'esprit des partis politiques où il n'y a pratiquement personne. Mais comme ils ont des députés, comme ils ont une espèce d'apanage, comme on disait au temps de la monarchie, et donc ils ont des fonds qui leur tombent parce qu'ils ont des députés, parce qu'ils passent des alliances, donc ils ont des députés, des députés... Le truc, c'est une coquille complètement vide, qui ne correspond à rien, qui n'a pas de programme en particulier, mais ils ont des fonds de l'État. Non, je ne pense pas que l'État doive financer les partis politiques. Après tout, que les autres partis fassent comme nous. C'est simple. Le budget n'est pas de campagne. Alors là, on va essayer d'avoir pour... Au moment même où je vous parle, nous avons lancé – c'est en cours – le site asolino2022.fr. Vous y allez déjà. Il vient d'être mis en ligne. Donc il y a un compteur d'adhérents. Ce site, c'est un compteur... Pas d'adhérents. Un compteur de dons pour récolter... Nous espérons récolter 3 millions d'euros pour la présidentielle plus les législatives. Vous voyez qu'on est quand même très loin des... Je crois que c'est 22 millions d'euros qui sont recherchés. D'ailleurs, au passage, je sais que je suis parfois un peu trop disère. Mais moi, il y a des choses qui m'étonnent dans la vie. Pourquoi est-on besoin de tant d'argent pour la présidentielle ? Nous, en 2017, on avait dépensé 1 800 000 € pour la présidentielle. Donc on est un peu sur les mêmes tendances qu'en 2017, un petit peu plus. En 2017, on avait dépensé 1 800 000 €. Et on avait fait des grandes réunions dans des immenses salles, un peu à Lyon, Montpellier, à Bordeaux, à Lille. Enfin voilà. On avait fait des... Sans compter pour fêter le 10e anniversaire, on avait loué... C'était à Porte d'Aubervilliers, à une grande salle où il y avait eu quasiment 10 000 personnes qui étaient venues. C'était quand même pas mal. D'ailleurs, nous ferons la même chose. Je vous donne tout de suite rendez-vous pour les 15 ans de l'UPR. Ça sera le 25 mars. Ça sera en pleine une quinzaine de jours avant le premier tour. Le 25 mars 2017, c'était les 10 ans de l'UPR. On avait fait donc une réunion. Il y avait eu 10 000 personnes qui étaient venues à Porte d'Aubervilliers. Eh bien ça nous avait coûté 180 000 €. C'est cher. Mais quand je vois que des campagnes dont on parle en ce moment, où il y a des affaires qui reviennent... Voilà. Il paraît qu'il y aurait des candidats qui, en 2022, auraient dépensé 6 millions d'euros pour une réunion avec 20 000 personnes. Bon. Moi, personnellement, je vois que nous avions fait une campagne qui était correcte. D'ailleurs, les campagnes électorales, elles se passent essentiellement à la télévision et à la radio. Voilà. Moi, quand je suis allé en province, il y avait des gens enthousiastes. C'est important, bien sûr, que le candidat... Mais c'est pas là que se joue l'élection. L'élection, elle se joue d'abord à la télévision et à la radio. Donc personnellement, je ne comprends pas ces montants parce que... D'ailleurs, en 2017, je n'avais pas vu... J'avais pas eu le sentiment de faire moins de réunions publiques que les autres. J'avais même eu parfois le sentiment d'en faire plus que les grands candidats. Alors je ne sais pas d'où vient... À quoi sert cet argent ? Personnellement, je m'interroge. En tout cas, nous, tous nos comptes, c'est évidemment parfaitement transparent. Et voilà donc ce que nous envisageons. — Est-ce que vous proposez à M. Filippo de l'Ottawa ? Il est aussi sur le Frexit ? — Oui. Attendez. M. Filippo, il est sur le Frexit. Ça, c'est tout... Ça ne m'a pas échappé. De même qu'il ne m'a pas échappé que lorsqu'il a créé son parti politique, après 10 ans... avoir été... Enfin 10 ans après que j'avais créé le mien, il a jugé mon de créer le sien. Bon. En reprenant 90% de ce que je disais. Pas que. Il y a ajouté... On l'a vu par exemple sur l'affaire récemment de la vaccination, des propos que j'ai jugés extrémistes pour ma part. Je rappelle que nous, je n'ai jamais été anti-vaccin. J'ai dit en revanche qu'il fallait qu'il y ait la liberté de choix pour les Français, y compris avec des vaccins qui sont les vaccins chinois, russes, cubains, etc. Je pense que les Français doivent avoir la liberté de choix. Mais je ne suis pas du tout anti-vaccin par principe. Par ailleurs, je n'ai pas versé... Enfin bon, bref. Je n'ai pas les mêmes amis. Je n'ai pas les mêmes références. Je n'ai pas le même public. On a des publics un petit peu différents. Voilà. Je regrette que M. Philippot ne soit pas venu. Vous savez, on est dans une scène... Enfin regardez la scène politique française de façon générale. Les Français, c'est le peuple gaulois. Il y a la grande difficulté des gens à se réunir. Moi, j'avais fait un tour de force. C'était en face. C'était le 31 janvier 2020, où j'avais réuni un certain nombre de responsables politiques qui étaient venus pour fêter avec moi le Brexit. Il y avait M. Philippot, M. Dupont-Aignan, M. Cheminade, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Casanova, un ex du Parti socialiste. Il y avait Pierre Lévy, un ex du Parti communiste. Il y avait même le représentant du Comte de Paris. Il y avait Dominique Jamais. Enfin il y avait beaucoup de monde. Il y avait Georges Kuzmanovitch. Il y avait beaucoup de monde. Voilà. Il est évident que je leur ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Bon, chacun... Pour l'instant, du moins, chacun suit un petit peu son truc. Maintenant, nous sommes encore en début de campagne. Nous sommes au mois de... à la mi-octobre. Peut-être que dans les semaines, les mois qui viennent, peut-être que les forces étrangères, comme ça, que ça se passe pour une élection présidentielle, il va y avoir des effets d'agglomération, de convergence auprès d'un candidat. En tout cas, je le souhaite et j'en profite pour dire que moi, je suis toutes les personnes qui sont d'accord avec l'idée de faire quelque chose comme je le propose et qui refusent absolument tout extrémisme et notamment toute stigmatisation d'une partie de la population. C'est un point marqué dans notre charte fondatrice. Allez la relire depuis 14 ans. Ils sont les bienvenus. Voilà. À condition d'être d'accord avec nos objectifs centraux. Donc ce qu'on veut, en fait... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est classés en divers. Ce que l'on veut, en fait, c'est rendre aux Français leur liberté, leur liberté de choix. C'est aussi simple que ça. C'est tout ? Vous avez satisfait votre curiosité ? Bon, ben écoutez, il me reste à vous remercier. J'en profite quand même pour vous dire que d'abord, vous avez des petites viennoiseries si vous souhaitez en prendre avec un café. Deuxièmement, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et pas forcément dans ce cadre-ci. Mais si vous le souhaitez... Il y a des personnes... Je sais qu'on avait convié des Youtubers qui ont préféré m'inviter sur leur plateforme. Voilà. Donc je suis à votre disposition pour venir répondre à vos questions dans la mesure où tout ça reste des débats de fond, des débats qui honorent la démocratie. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501